mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn en dessous cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activez la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi dans cette vidéo activez la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur Nyonce Reborn c'est parti bonjour à tous ma participation dans un rassemblement de Lucifer en Asie quelques semaines plus tard je reçus l'invitation de me rendre en Nyoncon où était organisée une réunion extraordinaire qui allait renir le sataniste de Horan j'ai pris comme d'habitude mon tapis volant je me suis rendu à Nyoncon où se tenait la réunion il y avait beaucoup d'hommes d'affaires et des représentants de grandes maisons de couture et de fabrication de parfums des représentants de l'industrie de lotion et de l'industrie des produits de beauté étaient également présents lors de cette réunion nous nous sommes concentrés sur la drogue le diable a recommandé la création de nombreux points de vente et de distribution de drogue dans le monde entier il recommanda qu'il fallait de plus de concessionnaires des dealers et plus d'agents dans tous les secteurs du monde nous avons besoin des agents dans la police, dans les autorités locales, dans les douanes et des différents ports et frontières de nombreux pays du monde nous avons également besoin des agents dans des structures internationales pour faire respecter nos décisions dans la douane, la police et le gouvernement après avoir traité de la distribution de drogue le diable a instruit aux fabricants de produits de beauté tous marquent d'accélérer la création et la conception de produits de beauté y compris les savons, lotions, parfums et hôtes afin que les humains puissent gaspiller leur beauté originelle le diable a chargé les puissances des ténèbres d'attacher les démons à ces produits de beauté et ce savon et ces lotions de sorte que l'humanité soit possédée simplement en les utilisant par la suite, le diable a incité le scientifique à concevoir des faux médicaments ou contraband pour des maladies comme le paludisme de sorte que les gens ne se remettent pas après avoir pris ces médicaments le diable est vraiment occupé, après cette réunion à Hong Kong le diable nous a amené en Espagne où il avait un disciple chargé des hôtelleries et des restaurations alors le diable nous a amené aux Etats-Unis d'Amérique où nous avons visité le gardien des taureaux des Etats-Unis qu'on appelle aussi les taureaux de Chicago cet animal est un démon et ce démon est le principauté qui gouverne les Etats-Unis le diable m'a fait comprendre que chaque pays de cette terre est gouverné par une principauté qui est un démon supérieur cette principauté est représentée à l'image de la bête ou du totem et celui des Etats-Unis est représenté par un taureau quelques jours plus tard, le diable m'a envoyé en Namibie pour détruire un homme de Dieu qui troublait notre activité après quelques jours, je suis allé à la capitale de la Namibie quand je suis arrivé, je me suis transformé en une belle femme j'avais atteint un niveau où je pouvais prendre la forme que je voulais puis le service du renseignement du royaume de Lucifer qui travaille 24 heures par jour me renseigna de l'emplacement du pasteur ciblé j'ai été informé qu'il était allé visiter un fidèle de l'église mais qu'il était en route en train de revenir je me suis approché de la route où il devait passer en forme de femme en train de faire l'autostop il conduisait sur la même route et quand il m'a vu sous la forme d'une belle femme il a arrêté sa voiture il était déjà captivé par ma beauté, et il me voulait quand je suis entré dans sa voiture j'ai saisi l'occasion, comme il m'envuyait je lui ai lancé 30 démons dans sa bouche ce sont des démons d'immoralité sexuelle, la fornication et la convoitise ils l'ont immédiatement possédé et ils ont commencé à l'influencer après un certain temps, il a arrêté sa voiture autour de sa maison il était censé prendre l'argent pour qu'on puisse aller dans un hôtel lorsqu'il est entré dans sa maison j'ai remarqué une vieille dame assise près de la porte elle était sa mère, quand le pasteur a pris de l'argent dans sa chambre je me suis approché de sa mère et lui ai donné le visage d'une jeune fille et lorsque le pasteur est sorti de la maison il a vu la belle jeune femme assise exactement où sa mère était assise j'ai manipulé la vision du pasteur pour lui faire voir les choses que je voulais le pasteur ne s'est pas rendu compte que la belle jeune fille était sa propre mère et, comme il ne pouvait pas contrôler sa conduite sexuelle à cause des démons de fornication à l'intérieur il finit par dormir avec la jolie dame qui était sa propre mère parce que sa vision était manipulée et qu'ils étaient tous deux ensorcelés d'après le pasteur il voyait qu'il avait pris l'argent et m'a pris et m'amena à l'hôtel où nous avons eu des rapports sexuels mais j'avais manipulé sa vision cela n'était jamais arrivé il a juste couché avec sa propre mère moi j'étais là dans la voiture j'ai simplement implanté une fausse vision dans son esprit alors que le pasteur dormait avec sa mère j'ai pris la forme d'un jeune homme riche je suis allé dormir avec sa femme et ses filles et j'ai réussi à mettre l'esprit de fornication dans cette maison du pasteur lorsque ce pasteur a commis l'inceste avec sa mère il a reçu encore plus de démons de fornication qui ont commencé à l'influencer plus tard il est allé visiter l'un des aînés de son église quand il vit qu'il n'était pas pressant il convoita sa femme qui était seule il séduisa sa femme qui était seule et ils ont eu des rapports sexuels et pendant qu'ils étaient en acte l'ancien de l'église revint et les attrapa en flagrant de lit l'ancien se mit en colère il a annoncé à l'église ce qui venait de se passer cette abomination était insupportable pour les gens dans l'église en conséquence cette église était divisée en plusieurs branches mais en fin de compte l'église se disloqua cette mission en Namibie fut une réussie je fus récompensé dans le royaume du diable avec des cadeaux et la promotion dans le royaume de l'ennemi si vous causez la chute d'un homme de Dieu il y a beaucoup de récompenses pour vous les hommes de Dieu doivent comprendre que toutes les femmes ne se rapprochent d'eux ne sont pas forcément des femmes ordinaires certains sont des sirènes des eaux et les démons d'autres sont des satanistes en forme féminine parce qu'une femme peut être un instrument dans la main du diable capable de détruire toute la ville elle peut aussi être un instrument dans la main de Jésus Christ vous voyez c'était moi je n'ai pas terminé il y a une suite alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite wow ça va être chaud vraiment chaud super bater petit c'est bon on j'ai peut mettre